Bien rapidement, on nous demande de calculer grâce à la réciproque du principe de l'intensité de la force motrice T, la force qui tire la voiture vers le haut, sur la pente. Alors, on sait que c'est un mouvement uniforme, donc la somme des forces est égale à mΩ, m fois l'accélération est égale à zéro, puisque la vitesse est constante, donc f, quelles sont les forces? C'est le frottement plus le poids, plus la réaction qui est perpendiculaire à la pente, plus la force T, c'est égale à zéro. Alors, on a fait le cas, il vaut mieux passer par le travail. Donc, le travail de l'hôme, il est dans la double-véhôme qu'il y a l'hôme, c'est-à-dire, ça va être égale à zéro. Donc, le travail de l'hôme, on l'a déjà calculé, le travail de l'hôme, on l'a déjà calculé, le travail de l'hôme, on l'a déjà calculé, le travail de l'hôme, la réaction est égal à zéro, parce que c'est une force qui est perpendiculaire au vecteur des placements, et qu'elle se prenne là, le travail de l'hôme, la force T. Donc, le travail de l'hôme, la force T, est égal, il va être égal à zéro, c'est réglé. Il a dit, le travail de l'hôme, il y a moins f fois AB, d'accord? Donc, le travail de l'hôme, il va être égal à zéro, parce qu'il fait un angle de 80 degrés avec le déplacement, et après l'hôme, on l'hôme, donc il y a T fois AB. AB, on le connaît pendant une seconde, la voiture, elle parcourt 25 mètres, parce que sa vitesse est constante. Et donc, on trouve l'intensité T, il y a la force de traction. Et à l'abondi. Bon courage.